Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie On a Théo ce soir, je crois, Théo, tu m'entends ? Est-ce que t'es là ? Est-ce que t'es chaud, Théo ? Yeah, je vous entends, salut l'équipe ! Allez, Théo ! Un petit mot avant de démarrer la nuit. C'est la première fois que tu passes à la radio ? Ouais, c'est la première fois que je passe à la radio. Oh, première fois que tu passes à la radio, tu vas peut-être guider un iPad. Ouh, c'est pas mal. Ouais, j'espère, franchement. Bah écoute, tu nous connais d'avant en énergie ou tu nous as découvert ? Ouais, bien sûr, ouais, ça fait un bail que je suis la plupart de vous, à part Jean-Calissière, je vous ai découvert récemment. Mais Doiguet-Domingo, je vous avais vu à la Lyon eSport, là, de l'année dernière. Donc, on peut faire un petit mot. On espère que tu seras là, là, cette année aussi, à la Lyon eSport. Parce qu'on y sera, les vêtements à Lyon. La Lyon eSport, c'est loin un peu. La bonne réponse, c'est la 3. Il n'y a que deux choix, bien sûr, si vous ne le précise, ça ne sait jamais. Si vous ne connaissez pas, deux anecdotes, what the fuck, une vraie, une fausse. Si Théo trouve la vraie, il repart avec l'iPad. S'il ne trouve pas la vraie, on la fera gagner sûrement sur le blind test tout à l'heure. Comme quoi, il n'y a que des gagnants ce soir. Il n'y a que des gagnants. Bon, Théo, on est parti pour la douille-douille. Deux histoires, une vraie, une fausse. Si tu trouves la bonne, tu gagnes l'iPad. On est parti, première histoire. Le titre, c'est une réaction disproportionnée. Les faits se sont déroulés dans le Michigan, aux Etats-Unis. Une femme âgée de 30 ans s'est rendue au drive d'un McDonald's et a commandé des cheeseburgers au bacon. Elle est venue se plaindre parce que son menu lui avait été servi sans bacon. Un responsable du restaurant s'est excusé. Il lui a offert le repas gratuitement pour se faire pardonner. Jusque là, tout va bien. Quelques heures plus tard, la même personne, elle avait un petit creux. Elle est revenue au McDo. Elle a redemandé le même sandwich. Et devine quoi ? Il y avait encore mal à le bacon. Oh là là, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il a été servi sans bacon. Folle furieuse, elle a répandu de l'essence tout autour du McDonald's. Puis il y a mis le feu. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victime, mais beaucoup de dégâts matériels. Après avoir été reconnue par les caméras et interpellée, elle a été jugée et condamnée à purger une peine de trois ans de prison. Ferme ? Comme quoi ? Elle a pris du ferme. Je pense que c'est ferme. Ah bah attends, aux Etats-Unis, ça blague pas. Et franchement, mettre le feu à un McDo pour du bacon... J'avoue, c'est abusé. Après, tu vois, une fois, j'aurais compris. Mais là, deux fois, c'est normal. C'était la goutte d'eau. Elle a dû passer une journée difficile. Deuxième histoire, mon cher Théo. T'as bien compris la première, ça va ? On enchaîne, le titre, c'est 300 euros, la couille. Pourquoi ? Les faits se sont déroulés à Edinburgh, en Grande-Bretagne, vers 4h du matin. Après avoir passé la nuit en discothèque, une femme a débarqué nue dans la chambre de son compagnon. Jusque là, encore une fois, normal. Belle soirée. La femme âgée de 43 ans a sauté sur son lit et annoncé à son gars qu'elle voulait faire un plan avec une personne supplémentaire. Un plan à trois, quoi. Et du coup, son compagnon de 44 ans, il a refusé. Tout simplement, il n'était pas chaud. Donc, il y a une énorme dispute qui a éclaté. La quadragénaire s'est approchée de son concubin qui lui était tenue et elle commence à lui arracher les testicules avec ses dents. Boum ! Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert la chambre. Elle était genre vraiment en bordel. Plus, il y avait plein de sang partout. À l'hôpital, parce que le mec a quand même été amené à l'hôpital, les médecins sont parvenus à recoudre les testicules avec 15 points de souture. Ça, c'est un détail. Et la femme a été condamnée à être assignée à domicile entre 22h et 6h du matin pendant 6 mois. Et elle devra payer 600 euros d'amende à son ex. Puisqu'ils ont pu ensemble suite à ça. Et donc, 300 euros la couille. La semaine dernière, c'était le baiser de mort. Là, c'est la bouffeuse de couilles. Chaque semaine, on place des histoires. Est-ce que tu penses que la réaction disproportionnée est la vraie histoire, donc l'histoire du bacon et du McDo ? Ou est-ce que tu penses que 300 euros la couille, donc tout simplement, c'est deux couilles à 600 euros. Et la vraie histoire, mon cher Théo, c'est maintenant. Franchement, je me dis, il y a tellement de tarés dans le monde que la première, ça peut être totalement vraie. Les deux peuvent être totalement vraies. On le saurait que la deuxième est de fuck. Parce que moi, je m'inspire, je regarde beaucoup de choses. Les deux peuvent être totalement vraies. Il y a même encore pire. Je me bride. Dites-vous que je me bride sur la nouille. Donc, bon. Bon, franchement, je vais dire que la deux, c'est... Allez. C'est vrai. La douille est vraie, donc la bouffeuse de couilles. D'après Domingo. 300 euros la couille. Eh bien, écoute, 300 euros la couille, c'est surtout un iPad mini 4 qui va partir pour tout le monde. C'est bon. Elle n'était pas facile, celle-là. Elle n'était pas facile. Allez, t'as joué. Franchement, t'as raison de te faire confiance, Théo. Je sens que t'as été honnête. Et j'avais plutôt bien travaillé le truc. Et là, t'es bien passé. Ça me fait plaisir. Ça faisait deux semaines que les gens perdaient face à moi. Et je commençais à prendre la confiance. Domingo, Alicia, Dwaya, Zonk. Tous les dimanches, 20h30, sur Énergie.